Normalement, au début de cette présentation, il y a le son qui est censé se jouer sur mon truc, mais il n'a dû pas s'importer sur ma slide, je suis désolée. Donc normalement, ça dit la positive altitude, titre de niveau 1, un outil d'inclusion pour votre accessibilité, titre niveau 2, et images décoratives. La voix que vous n'avez pas entendue, du coup, je suis désolée, il va falloir que je fasse quelque chose pour ça, c'est la voix qu'entendent tous les jours des personnes qui utilisent des outils d'accessibilité, un outil en particulier, c'est le lecteur d'écran. Ces personnes entendent cette voix tous les jours en utilisant les outils que vous utilisez tous les jours, sur le téléphone, sur l'ordinateur, aussi sur les écrans de télé, sur les différentes bornes au McDo ou des trucs comme ça. C'est une voix qui leur sert à avoir les mêmes informations que vous, même si elles ne voient pas ou même si elles ne comprennent pas ce qu'elles voient. Pour que cette voix soit pertinente, il y a des besoins particuliers. Il faut que la construction des pages que vous publiez respecte un certain nombre de normes, respecte un certain nombre de sémantiques HTML, par exemple, ou que lorsqu'il s'agit de clients lourds, qu'il y ait des choses particulières qui soient dédiées à l'accessibilité. Et donc, il faut respecter les normes RGAA, je ne sais pas si vous connaissez, WCAG, etc. Je vous conseille de chercher ça sur Internet. Je ne vais pas vous étendre le truc, parce qu'on va parler en particulier des descriptions alternatives d'images. Et ce qui est, ironiquement, c'est un outil d'accessibilité qui est accessible aussi au plus grand nombre, puisque c'est des choses que vous pouvez trouver, par exemple, sur vos réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, sur Twitter, on peut voir le petit alt sur certaines images pour les gens qui remplissent leurs balises altes. Et c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser, tout le monde peut remplir les balises altes quand on publie des images sur les différents réseaux. Donc, on va commencer par expliquer ce que c'est un alt et à quoi ça sert. En général, vous pouvez la trouver sur les balises HTML. C'est un attribut alt que vous pouvez voir. Là, par exemple, dans l'image, il y a alt photo d'un petit charroux. Et on s'en sert pour décrire les images dans vos articles de blog, etc. C'est quelque chose que vous trouvez, comme je disais, sur tous les réseaux, qui existent aussi sur LinkedIn, sur Blue Sky, etc. Et cet alt sert à comprendre le contenu de l'image pour les personnes qui ne le voient pas ou qui ne le comprennent pas. Remplir les altes, ce n'est pas automatique. On m'a posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est les trucs que Facebook remplit ? Oui, effectivement, Facebook, si vous ne mettez pas d'altes, va peut-être remplir l'altes à votre place. Mais le contenu ne va pas forcément être intéressant. Il ne va pas être pertinent forcément avec le contenu que vous allez publier. Et donc ne pas donner ce qui porte l'information dans l'image. Vous pouvez demander à une IA de remplir cette alt pour vous, mais elle ne va pas avoir le contexte de l'image. Et du coup, elle ne va pas précisément dire ce qui est important par rapport au contexte. C'est un outil qui est utile pour les personnes malvoyantes, c'est assez évident, pour les personnes aveugles, mais pas que. On a aussi des personnes qui sont analfabètes, qui ne peuvent pas lire. Il y a souvent des images avec du texte dessus. Dans ce cas-là, il faut que le texte soit aussi mis dans l'altes, on va en parler. C'est aussi les personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux, qui vont avoir du mal à se concentrer, à comprendre le contenu de l'image. Il peut aussi y avoir des personnes qui peuvent avoir eu un accident et le cerveau qui ne fonctionne pas comme tout le monde et qui n'arrivent pas à percevoir une image, qui peuvent la voir, mais ne pas avoir la capacité à le comprendre en la regardant. Et dans ce cas-là, ils vont utiliser les lecteurs d'écran pour le lire, parce qu'elles peuvent comprendre ce qui est dit ou ce qui est écrit. Je pense qu'on a fait le tour de ça. Donc l'outil, le lecteur d'écran va lire le contenu de la page, va tomber sur une balise image, va chercher l'attribut alt et va lire le contenu dedans. Et c'est d'ailleurs quelque chose que peut-être les moins jeunes d'entre nous connaissaient à une période. Quand les images ne chargeaient pas, on avait l'alt qui s'affichait à la place de l'image. Ensuite, répondons aux questions. Quand est-ce qu'on met un alt et qu'est-ce qu'on fout là-dedans ? La petite subtilité, quand est-ce qu'on met un alt, pour moi, on en met un tout le temps. La subtilité en question, c'est qu'un alt vide est aussi porteur d'informations. Quand vous mettez une image qui est juste décorative, si vous mettez un alt vide, vous dites au lecteur d'écran que l'image n'est pas utile dans le contexte, et donc qu'elle va soit ignorer, soit signaler image décorative. Dans le cas des réseaux sociaux, par contre, c'est fait de telle manière que si jamais vous n'avez pas mis d'alt dans votre image, le lecteur d'écran va juste lire image. Et là, du coup, il vaut mieux que vous mettiez explicitement que c'est une image décorative quand c'est décoratif, pour que les personnes qui ne peuvent pas voir les images puissent savoir si... Quand il y a juste image, elles ne savent pas si vous vous êtes trompé, si vous avez oublié l'alt, ou si elle est vraiment pertinente, ou si elle est décorative. Donc, mettez au moins image décorative quand il n'y a pas d'informations dans votre image. Après, il n'y a pas de règle unique sur qu'est-ce qu'on met dans cet attribut, parce que c'est très subjectif, ce qui est pertinent, mais je vais essayer de vous donner les clés pour comprendre, selon les différents contextes, qu'est-ce qui peut être intéressant. mais l'important, c'est de se poser des questions, de se poser la question de pourquoi cette image existe, pourquoi vous êtes en train de la mettre sur votre site, pourquoi vous la mettez dans votre post, dans votre tweet, qu'est-ce que ça apporte vraiment comme information, quelle est la raison pour laquelle vous le mettez, est-ce que ça apporte quelque chose à votre texte ? Déjà, si la réponse est non, peut-être que vous pouvez aussi vous poser la question de ne pas la mettre, parce qu'on est déjà assaillis de différentes pubs, c'est bien un petit peu d'avoir de la frugalité, mais si vous savez répondre à cette question, vous avez déjà un début de réponse à ce que vous pouvez mettre dans ces images. On va commencer par voir quoi mettre dans les images qui illustrent des articles d'actualité. Imaginons un événement politique, un débat politique qui se passe devant un public. Et donc, nous avons cette image-là. Je vous préviens, c'est fait par toutes les images, une bonne partie des images ont été faites par mi-journée. Donc c'est normal si c'est moche. Est-ce que quelqu'un ici pourrait essayer de décrire cette image ? Vas-y. Parfait. Ça, c'est parce que tu l'as déjà vu, ma conf. Mais oui, comme vous voyez, il a dit un chaton qui prend la parole devant une assemblée de chatons attentifs. Bon, attentifs, ça aussi, c'est subjectif. Mais la description est succincte. On est au milieu d'un article politique. On a surtout besoin de savoir qui est sur la scène. Si on sait qui c'est, on donne son nom. Et de savoir qu'il y a d'autres chats qui l'écoutent. Il n'y a pas besoin de décrire la couleur de la robe. ce serait ajouter du bruit. Il n'y a pas besoin de décrire le nombre exact de personnes. Il n'y a pas besoin de dire non plus qu'il y a plein de gens chauves à l'arrière et on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a pas besoin de parler de la couleur des murs, etc. Il faut vraiment donner juste l'information pertinente qui est en rapport avec l'article. Et il peut y avoir un intérêt, par contre, à décrire physiquement la personne. Par exemple, imaginons, on est en train de parler d'accessibilité et la personne est en fauteuil roulant. Ça peut être intéressant de le signaler parce qu'elle peut être un petit peu plus pertinente pour parler d'accessibilité. Parce que quand on s'informe sur les différents milieux politiques, c'est souvent important de savoir qui parle et pourquoi il parle. Parlons des articles techniques ou scientifiques. Alors là, on peut voir qu'il y a un arbre à chat, qu'il y a un camembert, au milieu du camembert, une petite frimousse, des oreilles de chat autour du camembert et un titre, la répartition de la couleur de la robe des chats. Alors, ici, ce que je viens de vous décrire, il n'y a pas grand-chose de pertinent. On est dans un article scientifique. Oh non, déjà ! On est dans un article scientifique. Donc, ce qu'on a besoin, c'est les chiffres. Donc, on va parler de combien de chats ont la couleur noire. On va essayer de décrire de l'information la plus pertinente à la moins pertinente. D'abord, le titre. Et ensuite, les différentes informations. et de mettre en avant l'information que vous voulez mettre en avant. Donc, si c'est le plus grand nombre de chats avec telle couleur, vous mettez celle... Je ne sais plus laquelle... C'était la robe noire. Si vous voulez mettre en avant que les calicots sont... Je ne l'ai pas mis, les calicots. Si, 23,7, c'est celui que vous mettez en premier. Et puis après, vous vous mettez de moins en moins en partant parce que les personnes qui vont utiliser les lecteurs d'écran vont avoir tendance à diminuer... Enfin, à passer les longs textes à partir d'un certain moment. Petite side note. Là, on est sur un truc un peu compliqué et un petit peu long. Donc, ça ne va pas forcément aller dans l'alt. Ça va plutôt aller dans un paragraphe qui est en dessous de l'image parce que c'est quelque chose de particulièrement long et que là, ça peut être compliqué aussi pour les personnes qui n'utilisent pas de lecteurs d'écran et qui ont par exemple une énorme loupe ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt voir plus bas. Rapidement, les images à texte. Là, vous copiez le texte et vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous copiez, collez le texte. Si jamais il y a une image pertinente derrière, vous commencez par décrire le texte et ensuite, vous mettez l'image. Il n'y a pas besoin de décrire les couleurs. Ça, c'est du bruit qui serait rajouté et qui perturberait la personne. les œuvres d'art. Là, il faut être le plus exhaustif possible. L'élément porteur d'information, c'est l'œuvre en elle-même. Donc, vous parlez de la raison pour laquelle vous le mettez. Si vous parlez de la technique, vous allez mettre si c'est une photo, si c'est une peinture à l'huile. Là, on a quand même un chat qui est dessiné à l'huile avec Mide Journée. Vous mettez les différentes informations sur la taille du trait, sur est-ce que c'est au crayon gris ou des choses comme ça. Si vous voulez parler plutôt de l'auteur, de ce qu'a voulu dire, vous allez parler du contenu, vous allez parler des émotions qui vous font traverser. Là, vous pouvez être le plus exhaustif possible et vous insister sur les parties des raisons de votre partage. Et pensez aussi que les personnes qui utilisent des lecteurs d'images ne sont pas forcément aveugles de naissance. Donc, ils pourront apprécier d'avoir une description exotive et apprécier l'art même s'ils ne peuvent pas le voir. Des petits dons, on évite d'être trop synthétique. On ne dit pas photo. Photo de quoi ? Il faut expliquer quand même ce qu'il y a dedans. Il ne faut pas insérer du contenu qui n'a rien à voir avec l'image. Donc, ce n'est pas fait pour le SEO, l'alte de l'image. C'est vraiment pour décrire, adapter votre contenu à un public qui ne peut pas le voir. Et d'ailleurs, Google a expliqué que si vous mettez des trucs qui n'ont rien à voir avec l'image, ça n'allait pas mettre en avant votre site dans les trucs de recherche. Et on ne met pas le nom du PNG. Ça ne sert pas à grand-chose de dire visuel underscore 14, underscore 11, underscore 2022.png. et ça ne décrit pas l'image. Petit side note sur les icônes, parce que les icônes aussi sont des images. Lorsque nous sommes dans des boutons, là, on a le bouton du centre d'assistance, on s'assure que l'image n'est pas accessible quand on fait tab, que ça ne va pas rester juste sur l'image et ne pas lire le centre d'assistance, on s'assure que tout le bouton est englobé et que ça l'est bien centre d'assistance. Lorsqu'on est en mode réduit comme sur téléphone, on va réduire en... Enfin, on va mettre l'alt soit dans l'image, soit dans la description du bouton, évidemment, mais on s'assure qu'il n'est là qu'une seule fois et il faut bien que la personne qui va sur le bouton comprenne où est-ce qu'elle va. Donc, centre d'assistance, parfois, ce n'est pas suffisant pour comprendre, c'est joindre le centre d'assistance. Vous décrivez l'action que vous allez faire. Sur vos réseaux sociaux, je vous l'indique quand même, par exemple, sur LinkedIn, vous allez avoir le texte alternatif qui va être écrit sous l'image que vous êtes en train d'ajouter. Vous pouvez cliquer sur plus et texte alternatif et sur Twitter, vous allez avoir aussi un texte que je n'arrive plus à lire et que je ne me souviens plus mais vous avez juste à cliquer dessus, vous mettez votre alt. Et on rappelle, quand c'est une image décorative, on met que c'est une image décorative. Et voilà. Si jamais vous voulez me contacter, je suis sur ces réseaux-là. Ça, c'est mon chat qui est parti l'année dernière et je lui donne un petit hommage. une belle minette qui va me manquer beaucoup. Et je suis développeuse chez Chaudot. Je suis aussi dans l'association IESO qui milite pour plus d'intégration pour les femmes dans la tech. C'est quelque chose dont on pourra discuter si jamais vous voulez. Chez Compositec aussi qui est une association militante pour les femmes et personnes non-binaires de la tech. C'est tout pour moi. Applaudissements ... ... ... ... ... ...